Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante, le blog. Aujourd'hui, nous allons découvrir la fin du tutoriel sur la création d'une base de données Access. Vous pouvez voir ou revoir les parties précédentes en consultant l'article sur la création d'une table, l'article sur la création d'une requête et l'article sur la création d'un formulaire sur le blog. Cette quatrième et dernière partie sera consacrée à la création d'un état. Un état permet de mettre en page et de synthétiser nos données en vue de les imprimer. Pour ce faire, on ouvre notre base de données, toujours avec notre table client, notre requête démarrage et notre formulaire client créé précédemment. Pour créer cet état, on va sur l'onglet Créer, Assistant, État. On a exactement la même boîte de dialogue qui s'ouvre que lorsque nous avons créé notre formulaire. On va garder notre table client, c'est avec elle que nous souhaitons faire cet état. Mais on pourra le faire aussi avec le requête démarrage. Ensuite, on a à choisir nos champs, à sélectionner. Donc, on va toujours sélectionner le champ Surveillance, sélectionner tous les champs de la liste, désélectionner le champ Surveillance et tout désélectionner. Donc, toujours pareil que le formulaire, on va tout sélectionner, sauf notre numéro client, puisque nous ne sommes qu'aux paramétrages de notre table. Donc, on sélectionne tout et on désélectionne et on fait Suivre. Alors ensuite, on a la possibilité de créer un niveau de regroupement. Mais on ne va pas le faire, parce que notre but est de réaliser une base de données relativement simple. Mais je pourrais faire un tutoriel à ce sujet plus tard. Les niveaux de regroupement permettent de synthétiser les données en y ajoutant des totaux. Donc, comme on ne le fait pas, on va faire Suivre. Là, on peut choisir un ordre de tri. Donc, je vais par exemple choisir de tri par nom, puis de tri par prénom. Donc, ça veut dire que si j'ai par exemple un client qui s'appelle Gérard Dufour et un autre qui s'appelle Martin Dufour, ce sera bien Gérard Dufour qui apparaîtra en premier dans mon état, même si c'est Martin Dufour qui a été saisi en premier dans ma table ou dans mon formulaire. Si on fait un tri décroissant, il suffit de cliquer. Donc, ce n'est peut-être pas visible au premier coup d'œil, mais ce qui est affiché sur le bouton, c'est ce pour quoi ça va être fait. Si je fais ça, ce sera un tri décroissant. On va cliquer sur Suivant. Alors ensuite, on a la possibilité de mettre une disposition verticale, tabulaire ou justifiée. Donc, nous, on va faire ça simple. On va laisser sur Tabulaire. Ensuite, on a la possibilité de choisir l'orientation de l'impression de notre état, soit en portrait, soit en paysage. Je vais choisir le paysage parce qu'on a quand même pas mal de champs et c'est quand même plus agréable pour tout voir d'un seul coup d'œil. Et on va laisser cocher Ajuster la taille des champs afin qu'ils tiennent tous sur une page parce que si on décoche, on risque d'avoir plusieurs pages à imprimer en largeur plutôt que d'en avoir qu'en hauteur. Ensuite, on clique sur Suivant. On peut choisir un titre, un autre état. Donc, nous, on va garder client. Et ensuite, on peut choisir soit de faire l'aperçu de l'état, soit de modifier la structure. Donc, on va bien modifier la structure par la suite, mais on va d'abord voir ce que ça donne, donc terminé. Voilà. Donc ça, c'est notre état tel qu'il sera à l'impression. Donc ça, c'est bien l'aperçu avant l'impression. Alors, si on regarde bien, on a notre civilité qui a atterri après nos champs triés par ordre de croissant. On a notre date de démarrage qui est complètement tronquée. Ok, mais vous inquiétez, on va régler tout ça. Donc, pour aller dans le mode création, il suffit de fermer l'aperçu. Et on se retrouve directement dans ce mode création. Donc, c'est exactement pareil que pour la création du formulaire. Donc, on est face au paramétrage de la mise en page de ce théta. Donc, vous avez toujours la possibilité de changer votre thème. Donc, pour aussi dans les mêmes coloris, je vais laisser, mais sinon, vous pouvez toujours changer. Alors, la même chose, vous sélectionnez votre élément, vous le déplacez avec la petite croix, vous avez les points pour agrandir ou pas. Même chose, vous pouvez insérer votre logo. Et c'est la même chose, si vous recliquez sur le logo, il va écraser votre précédente image. Si je veux insérer une autre image, je clique ailleurs, parcourir, insérer, et toujours, ne pas cliquer tout de suite, sinon, si c'est trop beau, ça va tout déplacer. Donc, j'annule, je réinsère mon image, et je fais un petit cadre. Voilà, c'était juste pour l'exemple, je ne vais pas le garder. Ensuite, vous avez l'entête de page. Donc, l'entête de page vous présente les titres, tout simplement, de vos champs. Donc, le nom, il n'y a pas de nom, etc. Donc, pour simplifier, donc, pour retourner sur l'affichage, voilà, j'ai un peu agrandi. Ça va être juste pour aller inverser les données, pour les remettre un peu dans l'ordre. Donc, mode création. Et en fait, j'ai juste à prendre ces éléments, j'ai juste à faire une inversion. Voilà. C'est juste pour vous montrer à peu près le fonctionnement. Je ne vais pas tout mettre au millimètre près. Et par contre, n'oubliez pas de changer votre partie détail aussi, parce que si je fais ça, forcément, civilité, ce sera les noms. Ce n'est pas très pratique. Donc, je vais retourner sur le mode création. On va un peu à le grand dîner. Voilà. Civilité. Après, vous pouvez changer de place vos champs, il n'y a pas de souci. Ça ne change pas le résultat. Voilà. Voilà. J'ai bien le donné comme il faut. Par contre, il faut que je répuie ça. Sinon, c'est trop. En fait, dans votre partie détail, cet espace ici, là, va délimiter l'espace entre vos champs forcément. Donc, si vous ne voulez pas vous retrouver avec 100 pages, il va mieux réduire avant. Voilà. Donc, là, ça passe à peu près juste. Après, vous pouvez, comme dans le formulaire, paramétrer vos champs. Par exemple, je pense qu'on peut tout saisir d'un seul coup. Voilà. Donc, en fait, vous sélectionnez vos champs et avec la touche contrôle, vous sélectionnez chacun d'entre eux et on fait « Gras ». Ça, je tente sur l'affichage. Ça ne se voit pas trop, mais c'est bien en « Gras ». Après, pour que votre date de démarrage apparaisse, il n'y a plus qu'à jouer avec les différents champs. On ne va pas rentrer trop dans les détails là-dedans. Donc, si je sélectionne comme ça, toujours avec la touche contrôle. Après, il faut basculer souvent avec le mode création et le mode affichage pour être au plus près de la mise en page que vous désirez. Voilà. Je ne suis pas sûre qu'on va tout voir. Je pense que vous avez compris le principe. Voilà. C'est jusqu'à présent encore cette place, mais bon, vous voyez, on peut encore gagner de la place sur la ville. Après, on peut très bien réduire la police de nos chambres individuellement. Donc, voilà. Si je descends tout en bas. Ensuite, je retourne dans le mode création. Et là, j'ai le pied de page. Donc, le pied de page, il correspond au pied qui va apparaître sur toutes vos pages d'impression. C'est-à-dire que si vous avez 5 pages, sous ces 5 pages, il va afficher ce qui se passe ici. Alors que le pied est à, ce ne sera que sur la dernière page. Donc, si vous avez une page, forcément, ce sera sur la première page. Mais si vous avez 5, c'est seulement sur la cinquième. Donc, par exemple, je voudrais insérer l'heure. Je me mets là. Datez l'heure. Donc, pareil. La boîte de dialogue, comme on vient. Et juste aller rechercher. Méchant. Et affichage. Donc, voilà. Après, c'est juste une question de paramétrage. Il faut réduire, etc. À savoir qu'une fois que votre état se fera prêt, donc, par exemple, là, il me convient. Donc, déjà, je vais l'enregistrer. Juste avant, je vais faire un aperçu avant impression. Voilà. Mon logo n'est pas très joli là-dessus, mais après, ce n'est pas grave. Vous voyez, vous avez bien la date comme je l'ai mise. Page 1 sur 2, c'est ce qu'il y avait déjà d'inséré. Si vous regardez dans le mode création, vous voyez, c'était le code qui a été inséré d'office. Mais ça, après, vous avez plusieurs possibilités d'insérer autre chose. Mais on va rester simple. Je retourne sur mon aperçu. Voilà. Donc là, c'est la page 1 sur 2. Là, je peux aller à la page suivante. Voilà. Et donc, c'est ce que je vous disais. Donc, on avait le... Comment dire ? Dans le pied de page, on avait bien la date et le nombre de pages. Et sur le pied d'état, on avait bien la date et l'heure. Vous voyez, il apparaît sur une page, mais pas sur la première. Donc, on peut refermer. Si vous les remodifiez, vous pouvez déplacer les choses. Vous pouvez aussi les supprimer si vous n'en avez pas envie. Voilà. C'était l'aperçu. Voilà. Voilà. J'ai plus mon nombre de pages. Pas très pratique pour un état, mais c'était juste pour vous montrer l'exemple. Donc, une fois que tout vous convient, donc là, c'est elle qui sort affichée en sortant de votre imprimante. Vous n'avez plus qu'à faire imprimer. Donc, pour vous montrer l'exemple, je ne vais pas l'imprimer, mais je vais le mettre en PDF. Voilà. Et c'est ça qui sortira de mon imprimante. Donc, surtout, vérifiez bien que vos champs soient bien délimités, parce que bon, là, vous aurez la moitié de l'adresse. Là, vous avez la moitié du champ, la moitié de l'adresse email, etc. Mais tous paramètres. Si vraiment vous avez des difficultés, vous pouvez toujours mettre sur deux lignes, etc. Tout est paramétrable à partir de votre mode création. Donc, on enregistre, on ferme. À savoir que si vous enlevez ou vous rajoutez des clients dans votre table ou dans votre formulaire, vous n'aurez pas besoin de réarranger votre état. Il y a juste à vérifier que tout est en ordre, mais les champs seront bien à leur place et avec les nouveaux enregistrements. C'est tout pour ce tutoriel en quatre parties. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. J'y répondrai dès que possible. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit de inscrire votre prénom et votre email ici et de cliquer sur « Je m'abonne ». Vous recevrez le mini-guide officier Adobe par email en PDF ainsi que les futurs articles du blog. A bientôt sur votre assistante, le blog.